... Au début, j'imaginais que le milieu de la restauration était inaccessible. Et puis, j'ai rapidement trouvé sa magique. Je viens à moitié du nord et à moitié de la Tunisie. Dans la vie, comme en peinture, les mélanges donnent plutôt de bons résultats. Et après deux années de droit, je me suis dit qu'il était temps de trouver une voie qui me procure de vraies émotions et qui me fasse me sentir vivante. Et donc, j'ai décidé de prendre des cours de théâtre au cours Florent et en parallèle, de passer une licence d'histoire de l'art à l'université. Le déclic, je me souviens, nous étions au musée Gustave Moreau et le tableau, c'était Jupiter et ses mêlées. Tous ces détails, toutes ces couleurs, c'était vraiment magique. Et c'est cette œuvre qui m'a convaincue que la restauration de tableau était faite pour moi. J'ai fait des recherches, une amie m'a parlé de la formation à l'école de Condé. J'étais décidée, alors je me suis lancée. Et la rentrée, après cinq années universitaires, j'ai eu l'impression d'être accueillie comme à l'école. Allez hop, retour au lycée. Et quand je suis arrivée, j'étais à la fois stressée, contente, excitée, peureuse, mais surtout sûre de moi. Un restaurateur ne juge jamais un tableau, puisqu'il comporte souvent une dimension familiale et affective ou personnelle. Ce qui est beau, c'est de redonner vie à un tableau qui, par la suite, donnera de la joie à son propriétaire, qu'il soit collectionneur ou amateur. Personnellement, je me sens plus proche de l'œuvre que de l'artiste. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le chemin du tableau dans la vie. La montagne est un endroit où j'adore me promener. Les couleurs changent constamment au gré des saisons. Les tableaux, c'est pareil, c'est vivant. Ils évoluent avec ce qui les entoure. Les tableaux, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil.